Le Tchad regorge d'énormes potentialités agricoles. Intéressée par ce secteur, une délégation d'investisseurs biélorusses est venue à la rencontre du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. La délégation conduite par Alexandre Zengman comprend notamment le directeur général de la firme Alex Global et du directeur chez la Banque africaine d'Import-Export, Afrique Simbank. Le président de la République Idriss Déby-Hitno, soucieux du développement de l'économie tchadienne, a échangé avec ses investisseurs sur l'industrialisation et la modernisation du secteur agricole. L'agro-industrie permettra au Tchad d'adversifier son économie. C'est pourquoi la délégation d'investisseurs a manifesté sa volonté d'entreprendre un vaste chantier agricole au Tchad. René Awanbeng, directeur chez Afrique Simbank. La Banque africaine d'Export-Import, la République du Tchad, fait partie de cette institution financière qui est basée au CAIR. Nous avons évoqué avec le chef de l'État ce matin un certain nombre de questions par rapport au développement du pays. Donc des projets dans les domaines d'agriculture notamment, la transformation de noix de cajou et des projets dans le secteur agricole. Nous avons discuté avec le chef d'État et les membres du gouvernement la mise en place d'une source de complexe agricole au Tchad. La noix de cajou est une filière agricole très en vogue en Afrique, avec une production mondiale annuelle de plus de 3 millions de tonnes. En plus de l'agriculture, les hommes d'affaires biélorusses veulent également investir dans les infrastructures, la gestion et la collecte des déchets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !